bonsoir je me nomme thalas je suis obligé de parler doucement il ne faut pas oublier que les murs ont des oreilles et en plus j'ai fait quelque chose de pas très honnête ça ne change pas d'habitude si vous ne me connaissez pas je suis un braqueur de banque très célèbre dans le milieu il n'y a pas plus professionnel que moi vous avez besoin de beaucoup d'argent rapidement je suis l'homme fait pour vous je suis certes assez cher mais ça en vaut la chandelle je n'ai plus rien à prouver mais j'avais envie d'une petite touche de nostalgie avant de devenir un grand braqueur professionnel j'étais un petit voleur qui acceptait n'importe quel boulot et qui n'hésitait pas à voler tout et n'importe quoi afin de survivre dans ce monde rempli de parasites je voulais des portefeuilles des montres dans les transports en commun les lieux publics tout ce que je pouvais voler je ne m'en privais pas et c'est pour cela que j'avais envie pendant un petit laps de temps de revenir comme à l'époque et j'avais souhaité voler quelqu'un voler son portefeuille même si ça n'allait pas changer grand chose sur mon compte offshore ce n'était pas un problème c'est alors qu'on m'a parlé de quelqu'un qui n'est pas très futé et qui est abruti sur les bords personnellement je n'ai rien contre cette personne les affaires sont les affaires après tout abruti ou pas qu'importe mais ce détail c'est le minotaur qui m'a dit ça il m'a dit vas-y fonce avec cette personne il n'y verra que tu veux et le mérite bon du coup j'ai suivi les conseils du minotaur et je suis parti voir cette personne qui se nomme garbi tiens j'ai du mal à le dire garbi garbit ce n'est pas ça le plus important ce qui est très important par contre c'est la réussite de ma mission de vol et cela a été très facile on va compter ensemble les gains le résultat ça se trouve juste ici et c'est pour cela que je ne parle pas fort il se peut qu'un prêtre entendre mes paroles et prévienne cette personne donc méfions-nous cette bourse est assez lourde ça doit être une personne très riche et pourquoi pas avec ceci profiter un petit peu de la vie acheter quelque chose qui lui souhaitait ça fait partie du plan machiavélique mais si vous voulez connaître plus de détails sur mon action j'ai fait exprès de ne pas porter le masque il m'aurait repéré à 100 bornes j'y suis allé en mode civil je lui fais une petite poussette en mode oh excusez moi je ne vous avais pas vu technique classique de vol à l'arraché et un tour de passe passe et ce putain était dans ma poche c'est un porte monnaie avec deux fermetures une fermeture pour la monnaie peut-être et l'autre pour les billets on va garder le plus intéressant pour la fin je veux bien sûr parler des billets attention une chance sur deux oui j'ai gagné on va commencer par les pièces il y en a un bon paquet mais il y a pas mal de pièces qui servent à rien comme des pièces de 1 ou 2 centimes qu'est ce que vous voulez que je fasse avec ça regardez moi la taillerie qui de cette pièce un centime et c'est n'importe quoi surtout quand on a l'habitude de braquer des banques et de voir des billets de 500 euros à tout va et des lingots d'or tant qu'on y est et même des sacs de deux kilos de cocaïne voire un petit porte monnaie de cette taille là on a l'impression de redevenir pauvre de toute façon dans le milieu des braqueurs de banque vous n'avez pas 10 millions de dollars dans votre compte sauf genre vous êtes considéré comme un pauvre mais c'est pas un problème de mon côté mais je ne vous donnerai pas de chiffres peut-être pour une prochaine vidéo puisque j'aime bien dire ça on passe du bon temps en santé mais ne faites pas ce que je fais c'est très très dangereux je remarque également des pièces de 2 des pièces de 1 des pièces de 10 centimes 50 centimes je dirais à première vue tu dois avoir 6 euros 20 c'est même pas assez pour acheter un gramme de cocaïne j'ai bien dit un gramme c'est un gramme de cocaïne mais ce n'était pas mon but je ne touche pas à tout ce qui est produit illicite drogue dure drogue douce ça perturbe à la concentration je dois rester le plus sain possible au vu de mon métier c'est préférable de se comporter comme ça sinon je ne serai plus de ce monde et surtout je ne serai pas le un des braquures les plus les plus forts les plus célèbres du milieu le petit toucher qui fait plaisir un toucher réconfortant qui nous motive à braquer plus encore plus on va passer à la partie la plus intéressante on va compter les billets de ce porte-monnaie j'espère qu'il y en a beaucoup comme ça je pourrais me faire bien plaisir et j'ai ma petite idée mais je ne vous en dis pas plus là aussi je les vois je vois les billets peut-être un billet de 500 de 100 euros enfin 500 ça m'étonnerait beaucoup qui se baladerait avec un pied de sassant dans un porte-monnaie aussi ridicule et bah dis donc il y range bien ses billets on va ranger ce porte-monnaie les pièces en est terminé avec des amis on s'amuse à parier cet argent sur tout et n'importe quoi mais il y en avait tellement partout des billets qu'on a décidé de parier des bitcoins par la suite et j'ai des collègues dans le milieu qui ont tellement ramassé des billets qui s'amusaient à rouler des cigarettes avec ça un véritable cachet il faut pas oublier que les billets de banque sont quelque chose de réconfortant dans le métier quelque chose de pur donc un peu plus de respect avec ça des personnes rêveraient d'avoir autant d'argent dans un porte-monnaie donc encore plus de respect pour ces personnes là oh il y a beaucoup de billets là ceux qui... enfin appelez-le comme vous voulez de quelqu'un de riche c'est quelqu'un de très riche ah attendez non 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 je parle un petit peu trop vite comment voulez-vous être riche avec autant de billets de 5 euros pourquoi cette personne a autant de billets de 5 euros ? il faudrait que je me renseigne plus sur ses conditions de vie il doit certainement avoir une bonne raison pour posséder autant de billets de 5 mais on va tout de même compter tout ceci avec un peu de chance la cagnotte sera haute j'espère que ceci 5 10 15 20 30 40 il y a que 150 euros là-dedans 50 misérables euros ah il pouvait pas avoir des billets de 50 des billets de 100 on serait vite arrivé à 200-300 euros mais non il y a que 50 euros là-dedans je ne vais pas pouvoir faire un boucard clandestin avec ça l'entrée était de 500 euros par contre il faut que je détruise les preuves je pense que les pièces on ne va pas les récupérer ça va faire trop de bruit et c'est un petit peu lourd c'est pour cela que j'ai apporté le matériel ma technique pour bien planquer l'argent c'est de les mettre dans du papier alu et dans sa sac plastique et C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.